Hey les gens, avant que cette vidéo commence, Colonel Gaming prépare un petit concours de 200 jetons CG d'Emeraud sur le serveur ColoGames à gagner. Donc le concours se fait sur ma page Facebook, donc je vais vous poster un petit commentaire comme quoi je prépare ce concours pour gagner les 200 jetons. Donc il faut juste que vous mettez un commentaire posté en rapport avec ce concours et je sélectionnerai une personne que je contacterai en privé à l'heure que j'aurai indiqué sur mon commentaire. Bon allez, c'est pas tout mais j'ai une vidéo derrière donc voilà, je vais te laisser. Bon allez, à toute ! Hello les gens, c'est Colonel, j'espère que vous avez bien, que vous pétez la forme. Les amis, ça fait longtemps, je sais qu'on n'a pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je vous présente une vidéo assez courte pour présenter une nouveauté sur le serveur ColoGames et le jeu concerné et le PVP kit. Donc avant de commencer avec les nouveaux kits, parce que oui, comme vous pouvez le voir, il y a 8 nouveaux kits. Je vais vous présenter un petit changement, donc je ne vois pas tellement, mais que je compte faire. Donc c'est un petit projet, dis-moi si c'est bien. Je compte plus dire parce que là, ici vous voyez, c'est les 8 kits qui sont gratuits. Et en dessous, vous avez connu les kits payants. Et ici, il y a la nouvelle colonne de kits qui sont aussi payants, c'est logique qu'ensuite ce soit payant. Donc ce que je propose, c'est créer les classes. Qu'est-ce que c'est que les classes ? C'est un peu comme les grades sur ColoGames, que vous pouvez connaître le soldeur, que vous pouvez connaître le grade colonel, le grade commandant, le grade légende. Ici, c'est la même chose. Donc je vous propose que les kits gratuits soient de classe 1, que ici les kits payants soient de classe 2, et que ces nouveaux kits payants soient de classe 3, et ainsi de suite. Il y aura toujours des classes. Donc une classe est constituée de 8 kits. Donc certains kits ont, comment dire, une spécialité à elle. Donc par exemple, si on retrouve l'archer, donc dans la classe 1, et dans la classe 2, vous allez encore retrouver un kit de type archer, donc qui est l'arbalétrier. Et dans la classe 3, c'est pareil. Donc comme par exemple ici, alors si je me souviens bien, je crois qu'il y a le kit plongeur, qui est muni d'un harpon. Donc voilà, c'est ça que je veux en venir. Et pareil pour le médecin, ici on a le médecin, en dessous on a encore un kit de soins, et puis là, on a la croix rouge, qui est aussi un kit de soins. Donc voilà, c'est tous les éléments là qu'on va retrouver. Et donc les amis, on va continuer notre présentation. Donc les 8 kits, forcément c'est ce que vous attendez, vous voulez savoir ce qu'il y a de nouveau. Donc on va commencer par le premier kit, qui est le kit requin. Donc il y a un full T1. Donc je l'ai mis en bleu gris, vraiment la couleur de la peau du requin. Et une épée en pierre, que j'ai renommé les dents de requin, et bien sûr une respiration sous l'eau de 8 minutes. Ici on a le kit plongeur, avec un casque de plongée, respiration 3, protection 3. Le reste de l'armure, elle est normale, c'est vraiment la tenue de plongée. Ici on a le harpon puissance 1, avec 12 flèches, et bien sûr une bobonne d'air de 3 minutes. Ici on a le kit cactus, donc c'est un kit assez fun, parce qu'on retrouve toute l'armure full P1 et épine 1. Et on a un arc normal, donc c'est un tireur d'épines de cactus, je ne vais franchement critiquer pas. Et ici j'ai mis des épines de cactus, donc oui, le mec il peut décéder par poison. C'est vraiment une idée que j'ai eue déjà de faire le kit cactus, et c'est un abonné. Alors je ne serais plus dire que c'est, je suis vraiment désolé, mais il se reconnaîtra. De dire pourquoi tu rajouterais pas les épines de cactus sous forme de poison, je tiens c'est une bonne idée. Ici on a le kit nettoyeur, donc le nettoyeur en général c'est les mecs au lance-flamme, je me suis inspiré d'un jeu, qui est The Division, où dedans on retrouve des nettoyeurs et eux ils jouent au lance-flamme. C'est pas bien de jouer avec les allumettes, comme dirait qu'il y a des studios. Donc on retrouve le casque qui est P2, P2 contre le feu, P2 et P2, donc en gros c'est full P2, sauf ici c'est aussi un P2 mais contre le feu. Et là le petit lance-flamme tranche en 5, donc soit 2,5 coeurs à chaque fois que tu frappes le mec, plus un aura de feu 1, donc c'est un peu comme le magicien. Donc vous voyez on retrouve toujours un lien entre le kit magicien de classe 2 et le petit nettoyeur de classe 3. Ici on a le kit CRS, donc toujours en lien avec le kit forgeron qui était un kit de défense en classe 2. Et on a aussi le kit blindé de classe 1, donc là on retrouve une version améliorée en classe 3, le kit CRS. Donc j'ai mis sur le casque un P2 projectile, sur le placeron un P3 projectile, et le reste de l'armure c'est du protection 1, au corps à corps. Et ici j'ai mis une petite matraque de CRS en champ 5, soit 2,5 coeurs de dégâts. Ici on a le kit de la croix rouge, donc le kit lié avec le médecin de classe 1, donc le kit de la croix rouge qui est de classe 3. Donc il a un protection 3 sur le casque, un P3 projectile sur le torse, le petit gilet, et le reste de l'armure n'est pas enchanté. Et ici j'ai mis une seringue de la croix rouge en champ 5, donc 2,5 coeurs de dégâts, et une injection de produit de régénération de 2 minutes. Ici on a le kit ninja, un kit qui a été proposé dans la vidéo où j'ai présenté les grades sur Call of Games, et au passage j'avais présenté aussi de nouveaux clients, on m'a proposé un kit ninja, j'ai dit tiens pourquoi pas, il faudra que je le travaille, mais ce sera beaucoup plus tard. Et enfin il est là, donc le beaucoup plus tard c'est forcément cette classe 3, le ninja, il est présent, protection 1, donc sur toute l'armure, et j'ai mis une lame de poche tranche en 1, donc soit 5 coeurs de dégâts pour une épée en bois, et j'ai mis une injection de plantes vitesse 3 minutes, donc ça c'est la peau au niveau 1. Ici j'ai mis le kit mage, le kit qui est lié avec le magicien de classe 1, donc dans le kit mage on retrouve un full P1, donc j'ai mis vraiment une robe en rose, ici on a le bâton du mage, donc tranche en 5, aura de feu 1, donc en gros si vous voulez c'est le même bâton que le nettoyeur, c'est juste que je l'ai renommé, ici il a 2 potions de régène, et une potion de résistance au feu, car il ne peut pas être brûlé par le nettoyeur, et voilà, donc là je vous ai déjà dévoilé une force, une faiblesse, le nettoyeur sera faible contre le mage, et le mage sera à l'aise face au nettoyeur, donc là je vous ai déjà dévoilé une astuce, et il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu ne mettrais pas un kit Enderman, les amis ? Je le travaille les amis le kit Enderman, oui, il sera présent, peut-être dans la classe 4 ou la classe 5, mais j'ai quand même mis pour le fun, j'ai mis un bijou de téléportation, ouais c'est what the fuck, mais voilà, le mage pourra se tp, c'est le seul kit sur tous ceux que j'ai créé, qui pourra se tp pour le moment, mais le kit Enderman effectivement, je le travaille, je suis en train de préparer ce qu'il y aura dedans, combien d'enderfair, la prévoir par rapport aux autres kits, mais voilà, donc les amis, je vous ai présenté la classe 3, donc s'il y a un petit souci, que vous n'avez pas compris le système des classes, ou le système des liens de force et de faiblesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout en commentaire, dites-moi aussi, l'équipe qui vous plaît dans cette classe 3, ou les autres classes, dites-moi ce que vous pensez de vraiment le contenu de tous ces kits, lequel aimerez-vous jouer, et si vous voulez savoir déjà des prix, donc pour l'instant, il n'y a pas de prix officiel, mais je peux, on va vous donner une estimation, si vous voulez savoir le prix d'un kit que vous prévoyez d'acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc désormais, on va fixer un objectif de like, donc vraiment de like, c'est pas beaucoup, mais bon, je vous fais juste une vidéo présentation de vos nouveautés, donc c'est pas utile d'avoir beaucoup de like, n'hésitez pas à partager à vos amis et votre famille, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde !